Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer notre vidéo avec les 4 saisons. Vous êtes prêts? Allez-y. Dans l'année, il y a combien de saisons? Il y a 4 saisons. Bravo les enfants! Dans l'année, il y a 4 saisons. Très, très bien. Encore une fois, dans l'année, il y a 4 saisons. Alors, quelles sont les saisons de l'année? L'automne. Oui, très bien. Très, très bien. L'hiver, bravo. Printemps. Très, très bien les enfants. L'été. Bravo les enfants. Alors, dans l'année, il y a 4 saisons. L'automne. L'hiver. Printemps. L'été. Dans l'année, il y a 4 saisons. L'automne. L'hiver. Printemps. L'été. Très bien les enfants. On est dans quelle saisons? On est dans la saison du... Printemps. C'est le printemps. Alors, on va répéter tous ensemble le texte qu'on a déjà travaillé. Vous vous rappelez? Allez-y avec moi. C'est le printemps. Il fait beau. Le ciel est tout bleu. Le soleil brille. Les feuilles des arbres poussent. Et les oiseaux chantent. Il jette ses fleurs dans les champs. Et ses coccinelles sur l'herbe. Je répète. C'est le printemps. Il fait beau. Le ciel est tout bleu. Le soleil brille. Les feuilles des arbres poussent. Et les oiseaux chantent. Il jette ses fleurs dans les champs. Et ses coccinelles sur l'herbe. Alors, encore une fois, répéter avec moi. C'est le printemps. Il fait beau. Le ciel est tout bleu. Le soleil brille. Les feuilles des arbres poussent. Et les oiseaux chantent. Il jette ses fleurs dans les champs. Et ses coccinelles sur l'herbe. Maintenant, encore, on va répéter le texte. Mais on va le répéter avec des images. Alors, avec moi, regardez l'image. Et en même temps, on va dire le texte. Allez-y. C'est le printemps. C'est le printemps. Il fait beau. Le ciel est tout bleu. Il fait beau. Le ciel est tout bleu. Le soleil brille. Le soleil brille. Les feuilles des arbres poussent. Les feuilles des arbres poussent. Et les oiseaux chantent. Et les oiseaux chantent. Il jette, regardez le chant. Ce sont les champs en bas. Il jette ses fleurs dans les champs. Il jette ses fleurs dans les champs. Comme vous voyez. Et ses coccinelles sur l'herbe. Et ses coccinelles sur l'herbe. D'accord, les enfants? Alors, maintenant, on va passer ensemble à l'écriture. On va passer à l'écriture. Aujourd'hui, c'est mercredi. Vous savez ça. Aujourd'hui, c'est mercredi. Alors, comment ça s'écrit mercredi? Vous vous rappelez? On a déjà vu. Mais on va encore l'écrire aujourd'hui tous ensemble. Alors, prenez une feuille. Prenez une feuille. Ou bien un stylo, un feutre, un crayon. Ce que vous avez. Une feuille. Ou bien l'ardoise, si vous avez l'ardoise. Ou bien vous avez un cahier vide. Je le prends pour écrire avec la maîtresse. Alors, comment j'écris? Mercredi. Voilà. Comme vous voyez en haut. Mercredi. Alors, la première lettre, c'est quoi les enfants? M. Très bien. La première lettre, c'est M. Après M, c'est E. Très, très bien. Après, c'est R. R, oui, c'est encore R, E, D, très bien. I. Bravo les enfants. Encore en bas, on va écrire la même chose. Allez-y avec moi. On va répéter comment j'écris mercredi. Allez-y. M, E, R, C, R, E, D, I. Alors, j'espère que vous avez bien compris comment j'écris mercredi. Alors, prenez votre stylo, toujours avec votre stylo, votre feutre ou votre crayon. Et j'écris tout seul mercredi d'un seul coup. Comme je l'ai écrit, on va regarder. Mercredi. Mercredi. D'accord les enfants? Alors, refaites ça plusieurs fois. D'accord? Et je montre à maman ou bien à papa et je lui dis est-ce que c'est correct ou non. Maintenant, on va passer aux formes. Alors, comme vous voyez, on a plusieurs formes. Alors, il y a le carré, triangle, rectangle, le rond, étoile, coeur, losange. Je répète. Carré, triangle, rectangle, rond, étoile, coeur, losange. On a déjà vu toutes ces formes ensemble. J'ai une petite activité qu'on va travailler ensemble. Alors, restez avec moi. Voilà, regardez l'activité. On va la travailler ensemble. On va relier les figures semblables. Je répète encore la consigne. Relie les figures semblables. Alors, à gauche, regardez à gauche, j'ai les formes rectangle, étoile, carré, coeur, rond, losange et triangle. Et sur l'autre côté droite, je vais vous montrer les mêmes figures mais qui sont en noir. Alors, je vais chercher chaque figure à sa semblable et je la relis. D'accord, les enfants? Allez-y avec moi. On cherche ensemble le rectangle. Très bien, bravo. Passons à l'étoile. Oui, bravo. Carré, coeur, rond, losange et triangle. Bravo, les enfants. Alors, vous allez trouver 6 joints avec la vidéo, l'activité si vous voulez la travailler tout seul à la maison. D'accord? Alors, notre vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous laisse. À bientôt, les enfants et à la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.